Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je voudrais adresser toutes mes prières à la famille de Johan Daviette, le papa de Lola, décédé vendredi à 49 ans, qui a été brisé par l'assassinat de sa fille il y a un an, souvenez-vous, qui n'a pu s'en remettre et qui est resté désemparé complètement par ce qui s'est passé, ce qui a provoqué ce décès, et aussi une pensée à toutes ces familles qui perdent un enfant dans des circonstances dramatiques, un accident ou, le pire, un assassinat. Et on voit ces familles qui peinent à s'en remettre, qui parfois se brisent parce que les uns et les autres se laissent emporter par la douleur. Donc, une pensée, une prière pour Johan Daviette, voilà. Moi, ça me touche profondément, cet homme qui est mort de chagrin. Bon, je voudrais revenir sur ma vidéo, mon avant-dernière vidéo, ce petit prêtre qui vient nous dévoiler un grand secret qui nous parle de conscience. Alors, la conscience, c'est le grand secret. Si vous suivez votre conscience, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, certains me reprochent de lui rentrer dedans en me disant, oui, mais tu n'as pas bien compris. Il ne parlait pas de cette conscience-là. Mais bon, non, ça suffit. D'accord ? Ça suffit. Le baratin à la Concile Vatican II, ça suffit. Oui, mais tu n'as pas bien compris. Ce n'est pas la faute du Concile, c'est la faute de l'interprétation que certains font. C'est ça le problème. Oui, mais alors ce petit prêtre, il parle de conscience, mais c'est la conscience éclairée. Bla, 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 bla. La conscience, c'est une notion qui nous est apportée par la psychanalyse, la psychologie. D'accord ? Ce n'est pas une notion théologique, ce n'est pas une notion philosophique. D'accord ? Et si vous pensez un seul instant que les gens qui entendent ce baratin vont se dire, oui, mais il faut donc comprendre ce qu'il nous dit, parce que ce petit prêtre, il nous parle de la conscience éclairée. Non, 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 ce n'est pas du tout ce qu'il dit. C'est un discours qui entretient la confusion du Concile, la confusion générale de ce Concile Vatican II, où chacun doit interpréter, où les uns interprètent comme ceci, d'autres comme cela, selon, comme ça, les arrangent. Donc, ce genre de baratin conciliaire n'a pas lieu d'être dans la bouche d'un prêtre. Le prêtre doit enseigner la voie du salut et non pas la voie de la conscience. Donc, voilà, petite mise au point pour tous ceux qui m'ont dit « Ah, mais tu n'as pas bien compris, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. » Et puis, on m'a accusé de répandre le fiel. Je suis désolé, mais ce genre de baratin nécessite une correction fraternelle et un coup de pied au derrière. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Alors, vous irez voir deux vidéos en arrière. Je vous montre un petit prêtre avec un nez rouge et il l'a mérité. Il l'a amplement mérité. Et ça, c'est du baratin. Tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là, c'est du baratin conciliaire, sujet à interprétation selon les uns. « Ah, c'est bien », selon les autres, « Ah, mais il faut comprendre, il faut essayer de comprendre. » Non. Que vos « oui » soient des « oui », que vos « non » soient des « non ». Les paroles d'un prêtre, l'enseignement catholique est clair et net. Ce n'est pas un baratin psychologisant, psychologique, immanentiste, subjectif, où l'on doit se dire « Mais qu'a-t-il voulu nous dire ? » Comment interpréter cela pour que ce qu'il a dit soit conforme à ce que dit l'Évangile, à ce que dit saint Thomas d'Aquin ? Si vous considérez que ce genre de baratin est acceptable, c'est que vous êtes totalement imbibé, imprégné, abîmé par l'esprit du Concile Vatican II, qui est venu insuffler dans l'Église catholique l'esprit de la confusion que nous avons à la personne maintenant de M. Bergoglio, qui est le maître de la confusion, le maître de la discorde, alors que tous les conciliaires viennent me dire le contraire. Pas besoin de chercher très loin, le dernier texte de Bergoglio, « Finutia Supplicans ». Vous voyez un peu le bordel, excusez-moi, que cela sème dans ce que vous appelez l'Église catholique ? La confusion totale dans laquelle se trouvent tous ceux qui suivaient cette Église avec encore un peu de foi, d'espérance et de charité ? Eh bien, cette confusion, c'est l'aboutissement du Concile, c'est ce qu'a insufflé le Concile dans l'Église catholique. Alors moi, vous me direz, je viens du Concile, qui suis-je pour... Eh bien, justement, les écailles sont tombées. Excusez-moi, je m'énerve, il a fallu du temps, mais les écailles ont fini par tomber. Parce qu'on s'est fait rouler dans la farine par ces gens-là. Parce qu'à chaque fois que ces gens-là nous parlent, on est obligé de se dire, mais que veut-il nous dire ? Comment interpréter ce qu'il nous dit pour que ce soit en conformité avec la foi, avec la verticalité de la foi que je reçois d'en haut de l'Esprit-Saint et avec le minimum de philosophie et de quête intellectuelle, de recherche, de questionnement de mon intelligence pour essayer de rejoindre cette foi ? Comment interpréter le baratin conciliaire pour que ça colle ? C'est comme tous ces gens qui prennent, par exemple, la théorie de l'évolution et qui se disent, ah, finalement, c'est pas mal comme charentaise intellectuelle pour rester glandouillé au coin du feu et ronronné sans accepter des trucs à peu raides comme quoi Dieu aurait créé ex nihilo, Adam et Ève. Non, mais non, ça, non. Puis c'est la science, la science. Donc, ah ben, je suis catholique et ça colle pas avec le récit de la Genèse. Donc, je vais essayer de faire coller les deux. C'est ça, l'esprit du Concile. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de baratin, de ce petit prêtre Et non, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas justifiable. Et tous ceux qui sont venus m'insulter, j'en ai viré. J'ai viré des mecs qui sont venus m'insulter. Qui n'ont pas supporté que l'on remette en question ce baratin immanentiste de petit curé. Ce baratin pas normal, pas catholique. Ce baratin qui entretient une confusion, une mélasse intellectuelle, une mélasse d'esprit. Voilà, c'était important de refaire cette mise au point. Mais soyez sérieux, les gens. Soyez sérieux. Vous n'avez pas à accepter ce genre de discours. Vous n'avez pas à accepter le baratin de l'abbé Raffré qui essaye de justifier sa position tordue de ralliement à Bergoglio en nous disant que c'est l'Église catholique et que c'est le pape de l'Église catholique. Vous n'avez pas à accepter ce genre de baratin de dialectique d'auto-satisfaction et d'auto-justification qui accuse les catholiques de dire « Mais tout ça, c'est pas catholique ! » Ce n'est pas intellectuellement acceptable si on a un minimum de philosophie et de théologie pour rejoindre la verticalité de la foi catholique. Tout ça, c'est du baratin inepte et non-chrétien. Ça entretient la confusion. Là, parce qu'on m'a parlé de cette vidéo du petit Lavagna avec l'abbé Raffré. Je suis allé voir, c'est insupportable, ça nous reprend encore. Oui, mais tout ce que dit le pape, ce n'est pas ex-cathédra, donc nous n'avons pas à juger. Mais on a dépassé depuis longtemps ce stade de l'ex-cathédra. On n'y est plus à l'ex-cathédra parce que Bergoglio entretient un système global et général de pourrissement de l'intégralité de l'Église catholique. Que ce soit ex-cathédra ou pas ex-cathédra, on s'en fiche, c'est un système. C'est tout ce qui sort de ce Vatican actuellement n'est pas catholique. Entretient la mélasse, la confusion. Et il y a des gens qui prennent ça comme ça les arrange, qui s'entretiennent dans leur péché mortels sur des voies de damnation à cause de ce baratin. Et pas un peu de gens, des quantités, et même des prêtres et des évêques. Et ce discours est profondément diabolique, et profondément non-catholique. Et c'est un système global. Il ne s'agit plus là d'une petite parole de Bergoglio dans un avion. C'est un système global entretenu en conscience justement par ces gens-là. Avec une conscience torve et tordue et non éclairée par l'Esprit Saint. D'où le danger de nous parler de conscience comme l'alpha et l'oméga de l'humain. Ce petit prêtre n'a jamais entendu parler de l'intelligence, le nous, l'interrogation qui rejoint la foi, la verticalité de la foi. C'est beau ce symbole d'ailleurs. L'intelligence, c'est l'horizontalité qui rejoint la verticalité de la foi. Ça fait une croix. Bon, certains attendent des nouvelles de l'aventure de la longue route. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent cette vidéo sans avoir vu les précédentes, que je suggère à mes chers abonnés et aux chrétiens d'organiser un tour du monde en solitaire par les trois capes dans une course à rallye. C'est le Vendée Globe du pauvre en fait, qui s'appelle la longue route. Donc, un tour du monde en solitaire sans escale par les mers du Sud en partant éventuellement de Brest. Enfin, il faut partir du 45e parallèle. Ça peut être même d'Amérique. Et de préférence d'Europe. Pour boucler un tour du monde par le cap de Bonne-Espérance, le cap Loweïne, le cap Horn et remonter au port de départ. Et donc, je proposais d'organiser cela avec un bateau de pauvres, somme toute, pas trop onéreux. Il y en a plusieurs possibles. Il y aurait un prétorien 36 pieds. Donc, c'est un bateau des chantiers de Wauquiez assez solide qui serait apte à accomplir cette boucle, moyennant, évidemment, quelques aménagements, changements déroupants, ce genre de choses, la sécurisation du gréement. Parce que dans les mers du Sud, on a toutes les chances d'être couché au moins une fois, de retrouver le mât dans l'eau. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment là-bas. Et donc, la cause, c'est évidemment pour le règne de notre Seigneur. Et c'est aussi un beau symbole, le fait qu'il accomplisse une boucle, qu'il englobe la terre de cet élan, on va dire. Et moi, je suis tout à fait en tant que poète et marin pour ce genre d'accomplissement symbolique en course et pour ce genre de causes qui sont perdues. Voilà, ça ne rapporte rien à des sponsors et ça ne rapporte qu'à Dieu. Et comme à mon dernier tour d'Atlantique, on peut y ajouter une cause pour les enfants à naître, à l'heure où l'on constitutionnalise le crime des crimes, où l'on touche à ce que l'humanité a de plus fragile et sur lequel nous met en garde de manière claire l'Évangile. Alors à vous, si vous touchez à un seul de ses petits, le plus petit, il est dans le sein de sa mère. Et où cette constitutionnalisation se fait comme un crachat à la face de Dieu, ça serait bien d'intégrer cette cause à notre tour du monde. Alors, écoutez, pour le moment, c'est un peu le statu quo. Les bateaux en vue, il faut aller payer et financer ce bateau, et puis sa préparation. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par cette cause d'un tour du monde, par les trois capes, en solitaire, en course, si vous êtes intéressé par soutenir cette cause, qui vaut bien la cause d'un ULM financé avec une banderole autour de France, Macron démission. Là, c'est nom à la constitutionnalisation de l'avortement et Jésus-Christ, Maître et Seigneur. C'est quand même pas mal comme slogan. C'est mieux que Macron démission. Voilà. Donc je vous invite à participer. Je vous mets le lien Tipeee pour l'achat d'un voilier qui ferait le boulot. Alors si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre. On va trouver un voilier pas trop cher, en essayant de dépenser un minimum d'argent pour faire ce tour du monde par les trois capes du pauvre. Mais il faut quand même que ce soit visible. Il faut que ça ait un peu de gueule. Donc vous avez le lien Tipeee en commentaire épinglé. Alors je sais qu'il y en a qui détestent que je parle de ces choses-là, qui croient que c'est pour m'enrichir personnellement et qui pensent que c'est pour ma gloire personnelle. Personnellement, je vous le dis, si vous pensez ça, et si j'arrive à boucler un budget pour accomplir ce tour du monde, je vous donne les clés du bateau. Puis allez-y. Allez-y pour... Si vous pensez que c'est pour ma gloire, je vous laisse y aller à ma place. Personnellement, moi, le tour du monde par les trois capes, je suis marin. J'ai vu des mers un peu formées, ça m'est arrivé, mais là, ça me fait bien flipper. Et j'y vais. Waouh ! Moi, c'est quand même... C'est pas rien comme aventure. Voilà, donc les amis, je vous invite à participer à cette aventure tour du monde par les trois capes. Il faut financer un petit voilier. En l'occurrence, je vous parle d'un prétorien 36. Donc, c'est un voilier de 10 mètres, 50, 11 mètres. Il coûte... À l'achat brut tel qu'il est, il est propre. Bon, il faudra peut-être refaire les pièces de cadennes, parce que les pièces, c'est peut-être leur point faible. Il coûte actuellement 12 000 euros. Pour un voilier de 11 mètres propre. C'est pas une somme déraisonnable, on va dire. On a dépensé bien plus pour des causes encore plus dingues que ça et bien moins spirituelles. Voilà. Donc, je vous demande de vous abonner et de laisser un commentaire. Et à demain, peut-être. de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501